Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est à dire. Internet est aujourd'hui le support le plus populaire de transmission d'informations, qu'elles soient chaudes ou froides. Cependant, ce vecteur par excellence est de plus en plus représenté comme un passoire à informations fausses, se propageant à toute vitesse. Quel est l'impact des fake news sur la société en général ? Comment reconnaître ces fausses informations et comment s'en prémunir ? On en parle aujourd'hui avec Lala Okou, chargée du programme communication et information de l'UNESCO Abidjan, acteur central dans l'éducation aux médias et à l'information. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Estelle et merci de nous avoir invitées. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être là. C'est nous. Alors les réseaux sociaux pullulent d'informations, on l'a dit, mais ils sont aussi des vecteurs par excellence de transmission de fausses nouvelles. Vous êtes une experte dans le domaine. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que c'est que les fake news ? Alors les fake news, ce sont des informations erronées, de fausses informations qui sont diffusées dans le but de manipuler la population, le grand public. Il faut dire que les fake news ont toujours existé. Les fausses informations, on sait qu'il y a toujours des personnes mal intentionnées qui distillent des informations en vue de nuire à des personnes. Et voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème à notre époque, c'est qu'avec l'influence d'Internet, ces fake news sont devenues virales, leur portée est plus importante. Et c'est ce qui, en fait, donne ce malaise à notre époque. Alors il est donc très important que le grand public en sache plus sur ces infos. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des types d'informations qui sont les plus répandus ? Oui, oui. Au niveau de l'UNESCO, nous distinguons trois types de fake news. La mésinformation, la malinformation et la désinformation. Alors la mésinformation, ce sont des informations certes erronées, mais qui ne sont pas diffusées avec l'intention de nuire à une personne. La désinformation, ce sont des informations qui sont erronées et qui sont délibérément partagées, diffusées en vue de porter préjudice à un groupe, à une personne, voilà. Et il y a enfin la malinformation qui sont des informations qui sont basées sur la réalité, mais qui sont aussi manipulées. Et quand vous dites basées sur la réalité, ce sont des informations vraies à la base, mais qui sont propagées dans le but de nuire. Exactement, exactement. Donc on peut prendre un fait qui est avéré, je ne sais pas quel exemple on peut prendre, la charté de la vie, on sait que c'est un fait, mais quelqu'un derrière peut manipuler l'information afin de susciter la haine dans le cœur de la population. D'accord. Alors aujourd'hui, presque tout le monde peut créer ou distribuer du contenu sur Internet, mais qui sont les auteurs cachés derrière la diffusion de ces fausses informations ? Est-ce qu'on peut les circonscrire à un type d'émetteur ? Alors, tout le monde crée du contenu de nos jours, tout le monde est émetteur d'informations. C'est vrai ? Oui. Maintenant, il y a des groupes organisés quand même, il y a des laboratoires où les fake news sont fabriqués. Et ça peut être un homme politique, ça peut être des médias. Donc dans les médias, il y a bien sûr les médias classiques, les médias sociaux, des blogueurs. Et puis voilà, on a dit les hommes politiques. Ce sont la plupart du temps des émetteurs de fake news. D'accord. Et on l'a dit, créer ou diffuser une fausse information est rarement une démarche innocente. Il y a toujours un but derrière. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Quel est l'objectif de ces fausses nouvelles-là ? Alors, les gens diffusent des fake news tout simplement pour manipuler la population, pour susciter la haine. Et puis, il y en a qui le font à des fins aussi financières. Enfin, dans le but de diffuser des informations à karaté personnel. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait que les gens diffusent des fake news. Alors, Madame O'Toole, venons-en à présent au schéma de diffusion de ces informations erronées. Comment se construisent-ils et comment sont-ils partagés ? Il faut dire que les fake news ne répondent pas à un schéma très classique. Ça peut partir du partage d'un individu lambda qui diffuse une information de façon naïve. Et puis, dans les laboratoires de création de fake news, là, c'est beaucoup plus organisé. Donc, ça part de sites anonymes. Ensuite, c'est diffusé dans des groupes de partage. Puis, les médias sociaux relaient ces informations. Et puis, après, les médias professionnels récupèrent l'information, vu que tout le monde en parle. Donc, ils récupèrent l'information et la diffusent. En général, quand une information est partagée par tout le monde, on se sent obligé d'en parler aussi, sans pour autant savoir les tenants et les aboutissants. Maintenant, c'est vrai que les médias professionnels doivent vérifier l'information. On a aussi ces cas de personnes qui diffusent des informations, juste pour dire qu'on a la primeur de l'information, alors qu'elle s'avère être fausse. Exactement. Il y a des personnes qui, tout de suite, voient une information, qui la partagent et qui la diffusent partout dans leurs différents réseaux. On a par exemple le cas de ce père de famille qui tient sa petite fille dans les bras et la couleur de peau attire l'attention parce que la petite fille, elle est toute bleue. Oui. Et cette information a été relayée ces temps-ci sur les réseaux sociaux, alors qu'elle s'avère être fausse. C'est vrai. J'ai même vu la vidéo, je vous assure que j'étais horrifiée. Mais après, avec mon esprit critique, je me suis demandé si c'était vrai, ce qui était partagé par tout le monde. Et donc, on a cet impact de ces fausses nouvelles qui peuvent parfois être irréversibles. Justement, quelles sont les conséquences de ces fausses nouvelles-là sur la société en général ? Il faut dire que les fausses nouvelles, les fake news ont des conséquences très graves sur notre société. Notre société est basée sur la confiance et la crédibilité entre les différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés, de notre société. Et lorsqu'il n'y a plus de confiance, lorsque les décideurs n'expirent plus confiance aux personnes qu'ils gouvernent, ça entache justement la cohésion sociale. Et puis, ça peut mettre à mal tout ce qui concerne justement la crédibilité, la confiance au niveau de la nation. Donc, ça pose le problème de la cohésion sociale, ça pose le problème de la crédibilité, de la confiance entre les différents citoyens d'un pays. Et malheureusement, le web a aujourd'hui une très mauvaise réputation en matière de fiabilité de l'information. Mais comment peut-on reconnaître une fausse information et comment justement s'en prémunir ? Alors, déjà, il faut savoir que quand vous recevez une information et que cette information suscite en vous une certaine émotion, ça peut être de la haine, ça peut être une joie excessive, il faut vraiment faire attention. Parce que, voilà, il faut se dire, je me calme et puis je vérifie l'information. Donc, en général, les fausses informations sont caractérisées par attention. En début de phrase, ils vont mettre des boulettes, des mots-clés, attention, urgent, partagé, tout ça. Ça, il faut vraiment faire attention. Tout se calmer, il faut vérifier. Mais comment vérifier justement ? Par quels moyens ? Alors, il y a des moyens de vérification. Au niveau de l'UNESCO, nous avons développé des outils de vérification qu'on pourrait partager. On ne va pas en parler ici. Mais ce que nous voulons que les populations retiennent, c'est vraiment de développer l'esprit critique. C'est-à-dire, quand on reçoit une information, avant de la consommer, avant de la diffuser, il faut vraiment être sûr que cette information est vérifiée, qu'elle vient d'une source sûre avant de justement la partager. Donc, ce qu'on conseille aux gens, c'est de développer l'esprit critique, ne pas partager tout de suite l'information, vérifier et puis attendre à ce que, voilà, on ait tous les contours avant de pouvoir diffuser l'information. Et dans ce palier accrable de fausses informations, justement, quelle est la responsabilité des médias dans ces circuits de désinformation ainsi que dans le traitement de cette actualité ? Quel est le rôle des médias ici ? Les médias ont un rôle très important parce que les journalistes qui sont les acteurs des médias doivent s'assurer que toutes les informations qu'ils diffusent sont vérifiées, sont avérées. Et dans ce sens-là, ils ont une responsabilité sociétale envers toutes les personnes qui consomment leurs informations. Donc, ce qu'on conseille surtout aux médias, c'est vraiment de s'assurer que l'information est avérée, recouper l'information, vérifier à chaque fois avant de la diffuser. On a des médias aussi qui diffusent exprès des informations erronées à travers de gros titres, des titres accrocheurs, des titres qui attirent. Donc, il faudra aussi faire attention à ces médias. Ça, c'est pour la population. Donc, vérifier, même quand nous voyons un titre qui accroche, ce n'est pas forcément la réalité. Exactement. Quand on voit, par exemple, urgent, ce n'est pas parce qu'on a dit urgent que l'information est vraiment urgente. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut partager l'information qu'il faut absolument la partager. La population a également sa part de responsabilité en fouillant, en recherchant la vérité dans les informations qu'elle consomme. On se souvient aussi au temps du Covid-19, il y a eu tellement d'informations qui étaient véhiculées sur le net. Quand on en parle ? Bien sûr, bien sûr. Au début de la Covid, il y a eu des informations qui ont circulé sur la toile, des rumeurs. Parce qu'il faut dire que les fake news ne sont pas essentiellement sur Internet. D'accord. Il y a également des rumeurs qui se propagent d'un individu à un autre. Et voilà, les gens se sont passés le mot comme quoi on voulait porter atteinte à leur vie à travers des installations, des infrastructures. À travers les vaccins, par exemple. Exact. Voilà. Il faut bien qu'on le dise. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Oui, il y a une certaine peur qui anime encore des personnes. Mais il faut vraiment qu'on puisse mettre bas la terre et ne pas tout de suite croire tout ce qu'on nous dit sur Internet ou bien de bouche à oreille. Il faut vraiment faire travailler son esprit critique. Madame Okou, ce sera donc votre dernier mot. Merci d'être passée sur notre plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada